Sur la première 7h38, les peuples peuvent approuver les régimes les plus nationalistes, applaudir les entrées en guerre les plus bellicistes et une majorité peut comme ça démocratiquement opprimer une minorité. Propos tenus hier matin sur cette antenne par le journaliste et écrivain François de Closet. Propos qui relancent une fois encore le débat sur les limites de la démocratie. Démocratie potentiellement en danger lorsque les tensions et les émotions l'emportent sur la raison et que la démagogie envahit l'espace politique. Comment dès lors revivifier cette démocratie afin d'éviter pareils écueils ? Le monde associatif, la société dite civile, espace par excellence de l'exercice d'une citoyenneté active, peut-elle renouveler ce processus démocratique ? Pour en parler, le plaisir de recevoir ce matin en direct de nos studios de Lausanne, l'ancien vice-président des Verts libéraux suisses qui a abandonné la politique pour entrer dans le monde associatif. Laurent Cédoux, c'est vous, bonjour. Bonjour. Vous avez abandonné la politique il y a peu de temps, c'était ce printemps 2016. De par votre double casquette qui est très intéressante ce matin, et aussi pour rebondir sur ce qu'on dit depuis une semaine après l'élection de M. Trump, qui interroge, je le disais, les limites de la démocratie, est-ce que vous avez là aussi l'impression qu'on a atteint une certaine limite dans le processus politique, dans le fait politique, et que peut-être il faut renouveler le genre ? Élection de M. Trump, mais on a eu le Brexit il y a six mois, on aura peut-être Mme Le Pen à la tête de la France dans six mois. Est-ce qu'on touche une limite, là ? Bon, d'abord, je ne commence pas maintenant à rentrer dans le monde associatif, c'est l'histoire de ma vie et l'histoire de la vie de beaucoup de personnes. Et quand on fait de la politique, en principe, c'est pour aider les gens, trouver des solutions aux problèmes actuels. Et je crois que c'est un petit peu ça les limites, c'est-à-dire qu'on a des élites politiques qui se projettent avec des solutions sur les problèmes du passé qui sont peu à l'écoute de ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous enviez partie de ces élites ? C'est tout mon parcours personnel et politique qui m'a fait prendre conscience de ceci et qui m'a montré que ce n'était peut-être pas dans le milieu politique qu'on arriverait à changer les choses, mais plutôt dans le monde associatif et d'abord la prise de conscience que l'on a au niveau économique. On a une économie, notamment en Suisse, qui est prospère, qui est extrêmement prospère. Mais pourquoi est-ce qu'elle est prospère ? Parce qu'elle est exigeante. Elle demande de plus en plus de formation pour pouvoir être prospère, pour pouvoir être rentable. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça laisse passablement de gens sur le côté de la route qui n'accèdent plus à ce marché de l'emploi pour des raisons d'âge, de formation, de culture. Et c'est ces gens-là qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer puisqu'on a mis en place un modèle économique qui dit « Il faut travailler pour faire partie de cette économie, de cette société. » Et ces gens se retrouvent de côté. Qu'on essaye absolument par des mesures qui deviennent démentielles de faire revenir dans un monde de l'emploi. Qui ne veut plus les accepter ? Donc la politique ne répond plus à cela ? Ou le politique ne répond plus à cela ? Parce que, de nouveau, on analyse les choses avec les outils du passé et avec les emplois. Et on parle maintenant d'innovation, d'innovation technologique. Et de nouveau, on est en train de nouveau de monter les exigences. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est important. Mais peut-être que maintenant, il faut répondre sur ces emplois perdus, ces gens qui ont perdu leurs emplois, de trouver d'autres emplois beaucoup plus accessibles, accessibles pour eux. Et c'est là où on peut se poser la question « Quels sont autour de nous les moments, les endroits, les choses qui sont en train de se faire, qui permettent à tout un chacun de pouvoir peut-être avoir un nouvel emploi ? » Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'on a, et notamment en Suisse, tout un monde associatif d'une grande richesse qui offre des activités nombreuses et qui peut être une des réponses permettant d'avoir des activités, d'arriver avec une professionnalisation de ce monde associatif, parce qu'on peut définir des cahiers d'activités, on peut donner un cadre à ces personnes pour ensuite pouvoir arriver à une partie de salariat et trouver de nouveaux emplois. Alors on revient à toutes ces opportunités qu'offre l'associatif ou la société dite civile, mais quand même sur votre retraite de la politique, d'abord, est-ce un retraite définitif ? Est-ce que les deux mondes doivent continuer de coexister ? Quel était le déclic au fond ? Vous étiez vice-président des Verts libéraux suisses, parti intéressant à suivre, qui n'a pas toujours eu les succès escomptés dans les urnes, mais peut-être qu'il y a eu raison trop tôt sur certains sujets. Quel a été le déclencheur au fond ce mois de mars 2016 ? Vous vous dites maintenant j'arrête, ça ne marche plus. Alors on a entendu et lu quelques-unes de vos déclarations, la politique du côté de Genève était à désespérer, etc. Vous êtes un déçu de la politique, c'est ça ? Non, j'ai senti le besoin que pour faire passer des messages de changement, assez curieusement, il fallait se retirer de la politique. Parce que justement... C'est terrible, les politiques qui nous écoutent doivent... Mais parce que si vous prenez le cas sur Genève, c'est bien joli de consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'argent, une grande énergie pour être élu. Moi, ce n'est pas mon objectif d'être élu, mon objectif c'est de pouvoir amener du changement, c'est pouvoir trouver des réponses aux problèmes actuels. Et le problème c'est que même si vous êtes élu à l'heure actuelle, et notamment à Genève, je pense que le canton de Vaud, sur ce domaine-là, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et certainement amélioré les choses, mais en tout cas sur Genève, tout est bloqué. Et c'est ressenti par l'ensemble de la population. C'est-à-dire que même si vous êtes à ce pouvoir-là, entre les différents magistrats, il y a des combats qui peuvent être d'égo ou même d'idées, plutôt que d'avoir une vision commune. Et je pense que c'est ce qu'il manque à l'heure actuelle en politique, c'est une vision commune qui permet de porter un projet commun et qui amène la population. Alors on peut le voir à Genève, mais surtout on peut le voir à la fois en France et aux Etats-Unis, pour revenir à vos premières questions de débat. On ne va pas élire quelqu'un comme ça a été pour Obama, pour un nouveau projet de société. On va se dire, on va voter contre. Je ne vote pas Clinton, donc je vote Trump. Je ne vote pas Hollande, donc je vote Sarkozy. Je ne vote pas Sarkozy, donc je vote quelqu'un d'autre. C'est quand même terrible. Et que les politiques ne prennent pas conscience et qu'ils continuent à se dire, je continue comme ça, je mets beaucoup d'argent dans une campagne politique parce que je crois que c'est en étant médiatique, c'est parce qu'on travaille sur des sondages avec des statistiques. Ils se rassurent, c'est tout ce qu'ils font. Mais ils ne répondent pas aux problèmes de la société. Mais vous ne croyez plus en la politique ? Laurent Cédoux, ce constat est accablant. Au fond, la politique, l'État, Providence ou pas, avec plus ou moins de Providence selon certains, ne fonctionne plus ou dysfonctionne ? Je pense qu'elle doit se renouveler. Il faut renouveler le système politique, les institutions, il faut renouveler le personnel ou les deux ? Renouvellement, souvent, il se fait sur deux axes. Indépendamment, toute personne est d'une extrêmement bonne volonté. Chacun fait le mieux qu'il peut, donc il n'y a pas des jugements de personnes, mais le système. Et aussi ce système qui fait que, quand on arrive à un certain niveau, on ne se donne pas le temps de consulter, mais réellement de consulter. Quand vous faites... Cette fameuse déconnexion. Cette déconnexion qui est de plus en plus grande, parce qu'on pense qu'on est arrivé quelque part, on a un entourage particulier, qui est là, et qui fait qu'on se déconnecte. Et pour prendre des exemples extrêmement simples, qui peut être une urbanisation d'un quartier, qu'est-ce qui se passe ? L'idée même d'urbaniser un quartier naît dans l'esprit de certaines personnes, l'administration. Toutes les études sont faites dans leur coin, et c'est qu'une fois quand le projet est quasiment abouti, qu'on va vers la population, on leur dit « qu'est-ce que vous en pensez ? » Puis on appelle ça de la consultation. Non, c'est de l'information. Ça doit se faire le plus en amont possible, en disant « ben voilà, ce projet-là doit être amené à être urbanisé, et puis on commence à faire des consultations, et on implique, et je crois que la mobilisation des personnes concernées est extrêmement importante. » On oublie un élément essentiel, qui est l'expertise d'usage. C'est-à-dire que quand vous développez un quartier, quand vous développez une activité, il y a des gens qui le connaissent, qui connaissent ce quartier. Je ne dis pas qu'ils ont la bonne réponse, mais ils le connaissent. Et on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Et on vient après, et tout ce qui arrive, arrive du haut, pour ensuite être validé par les gens de terrain. Non, les gens de terrain ont une force, une connaissance extraordinaire, et ce monde associatif est le regroupement de ces forces-là, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Il n'y a pas de querelle d'égo dans le monde associatif. Vous disiez, la politique, c'est souvent ça. Dans le monde associatif, tout est vertueux, Laurent Cédoux. Loin de là, et je crois que c'est pour ça que mon engagement, il est d'accompagner ce monde associatif, qu'il se rend compte d'abord de sa valeur. Souvent, on a tendance un peu à mélanger la notion bénévolat, associatif. Société civile, tout ça est très mélangé. Alors, c'est très diversifié. Je crois qu'il faut aussi se dire, il y a une petite association sympathique qui est dans la solidarité entre les personnes. Mais il y a des associations qui offrent des prestations complémentaires au rôle de l'État essentielles, extrêmement importants. Et il y a une grosse concurrence dans le monde associatif, énorme. Donc les égos, évidemment, ils existent là-dessus. Mais si ce monde-là n'est pas capable de se fédérer, d'être vraiment force de proposition, elle l'est, mais qu'elle se rende compte de la force qu'elle a. Et elle a cette capacité de changement parce qu'il y a une vraie innovation, parce que les associations, le monde de la société civile, essayent de trouver des réponses qu'à l'heure actuelle, les collectivités publiques, l'État, n'offrent pas. C'est l'essence même de ce développement associatif. Alors, projetons-nous avec vous. Vous êtes directeur du laboratoire d'innovation sociale. Quelles sont vos idées-forces, notamment, par exemple, pour pérenniser le monde du travail, les emplois ? Vous l'avez dit, l'État n'y répond plus ou plus suffisamment. Alors, il faut arrêter avec l'assurance chômage, il faut arrêter avec les diverses aides sociales. Au fond, qu'est-ce que le monde associatif que vous représentez propose en la matière ? Alors, c'est vrai qu'on a toujours ce discours qui dit qu'on veut une économie forte pour un social fort. Mais si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, c'est terrible. C'est que vous avez une société à deux vitesses. Vous avez des gens qui travaillent, qui vont gagner de plus en plus d'argent et qui vont payer des impôts pour assister des gens qui n'acceptent plus à ce marché du travail. Oui, c'est un peu l'idée du système. Oui. Sauf que, moi, ce n'est pas le système que je souhaite avoir. Moi, je souhaite plutôt élargir le monde du travail. Mais la croissance, vous y croyez encore ? Pardonnez-moi. Est-ce qu'il faut encore ? Parce que vous ne croyez plus à la croissance, aux vertus de la croissance ? Au détriment de l'emploi, si elle se fait, cette croissance économique n'existe plus que pour assister des gens qui ne reçoivent plus qu'un revenu d'existence, où est la dignité ? Où est l'intérêt ? Où est la mobilisation ? Et c'est ça, le danger. Et si vous ouvrez ce marché du travail et que vous estimez qu'il y a des activités qui commencent à émerger, on dit que 50% des métiers vont disparaître d'ici 20 ans. C'est... C'est... OK. Mais c'est quoi la solution ? Est-ce que c'est des métiers extrêmement technologiques et où le marché de l'emploi, on va le chercher dans les 600 millions d'Européens ? Où est-ce que c'est des emplois plus de proximité ? Je vais vous donner deux exemples. La course de l'escalade, course à pied, 45 000 coureurs, coureurs, ils ont annoncé ça à Genève. Pour ceux qui ne savent pas, oui. C'est 5 salariés, 3 emplois à plein temps. C'est nouveau, ça n'existait pas. La course a été créée il y a 40 ans. Paléo, que tout le monde connaît. 90% de bénévoles, oui. 63 salariés, 44 emplois à plein temps. Quand je dis 90% bénévoles, c'est un chiffre au hasard, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de bénévoles. 4700 bénévoles. Donc cette capacité que l'on a de à la fois générer du plaisir, mais aussi de créer des nouveaux postes de travail, c'est extrêmement important. Quand vous êtes un... Et après, on arrive sur toute cette notion du bénévolat. Et c'est ça où c'est compliqué. C'est qu'on associe toujours, souvent, le monde associatif, en tout cas dans le domaine culturel, sportif, au bénévole. Mais de quel bénévole on parle ? Le bénévole qui donne 4 heures de son temps pour une manifestation, il redonne une partie. Ce qu'il a reçu, c'est très bien. Mais le bénévole, qu'on appelle toujours bénévole, qui est entraîneur d'une équipe de foot, qui donne 10 à 15 heures par semaine de son temps, est-ce que c'est toujours un bénévole ? Quelles sont les limites de ceci ? A quel détriment il le fait ? De sa famille ? De son emploi ? Quand à l'époque, les entreprises vous permettaient de partir plus tôt, vous pouviez faire les photocopies, vous pouviez envoyer des lettres depuis l'entreprise, c'est terminé. Cette fameuse croissance économique dont vous parliez au départ, cette exigence qu'on a de plus en plus grande, elle a des conséquences extrêmement importantes aussi sur le tissu associatif. Vous n'iriez pas jusqu'à prôner une forme de décroissance, Laurent Cédoux ? Si. Moi, je suis pour une croissance liée à l'emploi et à l'activité. Et que cette richesse de croissance soit redistribuée de façon beaucoup plus homogène et de façon beaucoup plus intéressante. Mais non pas par de l'assistance, parce qu'on le sait bien que le RBI, pardonnez-moi de vous couper, le RBI est une base inconditionnelle. Le RBI est un sujet extrêmement intéressant, c'est un sujet que j'ai étudié au départ. Vous étiez contre ? Alors, sur la notion d'un revenu universel, oui. Pourquoi ? Parce que je pense que ce n'est pas le rôle de l'État de donner de l'argent simplement pour exister. Mais je sais que ceux qui étaient au départ de cette démarche-là étaient des gens qui s'investissaient énormément dans le monde associé et qui disaient mais attendez, je ne comprends pas. Moi, je donne mon temps aux autres, mais de l'autre côté, quand je recherche des places d'emploi, je ne suis pas engagé, je suis au chômage, puis après le chômage, je suis à l'hospice général, donnez-moi de l'argent et je pense que c'est beaucoup plus intéressant et c'est là, dans les solutions intéressantes qui peuvent arriver, c'est de dire, oui, j'offre une prestation aux autres, je la valorise et que ces gens me payent. Et par rapport à ce que je fais, je veux être chanteur, c'est une bonne chose, mais d'être chanteur sans public, il n'y a aucune utilité sociale. C'est juste que vous ne soyez pas rémunéré, mais si vous avez du public. Si vous êtes écrivain, c'est juste que vous puissiez être rémunéré de ce que vous amenez aux autres. Et c'est cette valorisation du travail personnel qui est importante. Donc là, oui, c'est vrai, c'est ce que disaient les tenants du RBI aussi, mais vous n'arrivez pas tout à fait au même modèle, mais au fond, ils parlaient de ça aussi, tous ces emplois non rémunérés avec un RBI, ils le seraient, et au fond, les gens pourraient faire autre chose à côté. Oui, mais de nouveau, vous êtes dans, qui c'est qui décide ? C'est de l'assistance. Où est la dignité ? C'est l'État. C'est l'État. 3 à 4 fois par semaine. Qui va l'oriser ? C'est là où c'est intéressant. Ils s'occupent de 3 à 4 fois par semaine d'enfants avec les entraînements, les matchs, les déplacements. Est-ce que ça vaut les 200 francs de cotisation ? Évidemment que ça vaut plus que ces 20 francs par mois qu'on donne. Ça peut valoir peut-être 1 000, 1 200 francs. Ou c'est une somme qui est énorme. Alors peut-être qu'évidemment, chaque famille ne peut pas payer pour chaque enfant ces montants-là. Et c'est là où on arrive avec un sujet extrêmement intéressant, c'est typiquement la fiscalité. La fiscalité, et on est en plein dedans. Et de nouveau, on trouve des solutions à l'ancienne. Une fiscalité où on dit soit on baisse les impôts et on se dit tiens, ça donne du pouvoir d'achat aux personnes ou aux entreprises. Le risque, c'est que cet argent peut aller à l'étranger, peut-être capitaliser ou thésauriser et n'amène pas dans le système, c'est un problème. Ou à l'inverse, on augmente les impôts et puis c'est l'État qui décide de redistribuer. Et sur quelle base ? Donc on baisse. Donc l'idée, non, c'est que vous pouvez sur la base d'une politique publique dire de faire des déductions d'impôts. Et c'est de dire, ben voilà, moi, je suis une personne, je suis prêt à payer 1000 francs pour que mon enfant fasse du sport, mais de l'autre côté, l'État accepte que ces 1000 francs, je puisse les déduire du montant de mes impôts. Ça, c'est votre proposition en force. Et ça, c'est une proposition qui est beaucoup plus efficace parce que vraiment, on met en avant l'utilité sociale. C'est plus l'État qui décide, évidemment que les impôts doivent continuer, mais une partie de mon impôt, c'est moi qui décide d'où je l'attribue. Laurent Sédoux, tout ça est passionnant et stimulant, je le disais. Un article dans la presse rebondit sur la modification et la révolution du monde du travail. C'est dans Largaward Zeitung, Esther, la numérisation que vous aimez beaucoup, Largaward Zeitung. La numérisation remet en cause les modèles économiques traditionnels et la paix sociale est en danger. On va commenter tout ça avec notre invité. 60% des entreprises actives dans l'industrie automobile, dans le domaine de la santé, des finances ou dans le commerce craignent en Suisse pour leur survie dans les 3 à 5 ans à venir. C'est le résultat d'une étude de Dell Technologies menée auprès de 4000 dirigeants d'entreprises à travers le monde. Les nouvelles possibilités technologiques rendent les nouveaux clients, les jeunes, plus difficiles. Ils ont grandi avec Internet, ils veulent tout rapidement et surtout de manière simple. Déjà, l'industrie horlogère lutte avec cette tendance. Les jeunes sont moins intéressés par le luxe mais veulent tout faire depuis leur smartphone. Et cette nouvelle industrie 4.0 va biffer plus d'emplois qu'elle ne va en créer. pour le professeur en ingénierie d'Ither Fischer. Il faut donc créer de nouveaux concepts pour assurer la paix sociale. Ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, Laurent Cédoux, tous ces emplois qui vont disparaître, une alternative est possible via le mandat associatif ? En tout cas, en termes d'emploi, très certainement, je pense qu'il y a une vraie alternative. Maintenant, ces sociétés ont tout à fait intérêt, et je les comprends qu'ils s'inquiètent parce que c'est toute la question des intermédiaires. Et toutes les sociétés qui, à l'heure actuelle, se font beaucoup d'argent simplement en étant intermédiaires, ont vraiment du souci à se faire, et on voit le bien, c'est l'ubérisation de la société. C'est-à-dire qu'à la fois, ces personnes qui n'ont plus accès à l'emploi, mais qui ont un véhicule, ils font chauffeur de taxi. On n'a plus besoin d'avoir de société particulière, et ils sont en direct avec leurs clients. On le voit avec les appartements, j'ai une chambre à disposition, ça me fait un complément de revenu. Et ça, il faut bien comprendre que cette notion de complément de revenu, c'est une vraie nécessité à mettre en œuvre. Et donc, c'est vrai que cette numérisation va avoir des effets sur l'emploi, c'est très clair. Et de nouveau, ces emplois, est-ce qu'on décide que ce sont des emplois extrêmement technologiques ? Il en faudra, mais comme je le dis, le bassin, il est européen et mondial, ou est-ce qu'on ne trouve pas les emplois que les gens sont en train de créer ? Des profs de pilates, de bien-être, tout ça, ça se développe. Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de salle. Il y a des gens qui sont capables maintenant d'avoir des activités complémentaires, et qui peut aussi mettre moins de pression sur le monde du travail parce qu'une partie de leur activité peut être donnée sur des emplois de proximité. Mais il manque des salles parce que les salles sont faites avec l'instruction publique et elles sont occupées la journée. Mais des personnes âgées, des enfants et autres aimeraient pouvoir suivre des cours aussi. Donc, ceux qui perdent son emploi dans la machine outil parce qu'il sera remplacé par un robot, il devient prof de pilates ? Peut-être qu'il pourrait donner des cours liés au loisir, au sport, parce qu'il a certainement d'autres passions. Et j'ose espérer que dans son domaine d'activité professionnelle, il a d'autres passions à côté. Et si ce n'est pas le cas, il faut le développer. Bon, on revient sur le concept d'élite sur lequel a joué M. Trump qui est réfuté ce matin dans la presse. Valérie, Drou ? Oui, c'est dans le temps et c'est le président du Parti Socialiste Christian Levrat qui s'élève en faux. Il n'y a pas d'élite socialiste, dit-il, et même plus, cette idée d'élite est un contresens. C'est une formule d'extrême droite pour désigner ceux qui ne pensent pas comme elle et l'opposé à un peuple dont elle se revendique. Et on se rend compte de l'absurdité de ce mot quand on voit qu'il est utilisé par des milliardaires qui font partie intégrante du système politique comme Christophe Blocher ou Donald Trump affirme Christian Levrat. Alors après, les élites politiques, les élites journalistiques aussi ce matin, une journaliste justement se fâche toujours dans le temps, c'est Marie-Pierre Jeunecand dans une chronique intitulée La faillite des élites. Non, non et non. Est-ce la faute ? Interroge-t-elle des journalistes, sociologues, politologues et philosophes ? Si les électeurs ne lisent pas les journaux ou ne croient pas ce qu'ils lisent, est-ce la faute des élites américaines ? Si des foyers plongent dans la précarité à cause d'un système ultra-libéral, élisent un homme qui s'est enrichi justement grâce à ce système. C'est plutôt un refus de réfléchir et un pathétique sauf qui peut. Laurent Cédot, 20 secondes sur ce sujet parce que j'aimerais bien vous avoir sur le nucléaire aussi après. C'est vraiment la faillite des élites, on s'est trompé, les journalistes, les analystes, les universitaires, les politologues. Vous voyez les choses comme ça sur l'élection de M. Trump ? En tout cas, c'est peut-être sur les propos de M. Levra, je trouve malheureux en tout cas ses propos parce qu'une élite elle est là. Je ne la renie pas parce que quand vous êtes un élu comme lui, vous avez des privilèges, vous avez accès à des choses que les autres n'ont pas et ne pas le reconnaître est pour moi un problème. Parce que quand vous ne reconnaissez pas un problème, comment vous êtes capable de le traiter ? Et donc oui, il y a une élite, vous en tant que journaliste aussi, vous avez accès à des personnes, à des choses, à des événements que les autres n'ont pas. C'est normal, ça fait partie du job. Mais commençons déjà par le reconnaître. Donc oui, je pense que ne pas reconnaître les choses peut être vraiment une partie du problème. Les petits cantons, et on vient au nucléaire, pourraient sauver les centrales. L'élection présidentielle aux Etats-Unis vient de le montrer, dit la Bernhard Zeitung ce matin. La majorité du peuple n'a pas toujours le dernier mot. En Suisse non plus, puisque les cantons pèsent aussi dans les décisions. Et l'initiative pour une sortie programmée du nucléaire sur laquelle on vote le 27 novembre prochain pourrait en faire les frais. Selon le dernier sondage, Stamedia a effectué sur 15 000 personnes. 57% des Suisses sont toujours en faveur de cette sortie du nucléaire. Mais rien n'est encore gagné pour les partisans, car la sortie de l'atome est davantage souhaitée dans les villes que dans les autres régions du pays. La majorité des cantons est donc loin d'être acquise. Les petits cantons conservateurs pourraient faire échouer l'initiative des Verts. Dernière question, Laurence Sédoux, vous êtes ingénieur, vous avez fait de la physique, vous comprenez le processus nucléaire. Vous m'avez dit que vous aviez changé d'avis sur la question. Oui, il y a 30 ans, j'ai fait des études d'ingénieur avant de faire des études en sciences économiques. Et oui, j'étais favorable puisqu'on nous présentait cet atome comme la solution propre, innovante. La question des déchets allait être traité dans les 10 ans qui venaient. C'était incroyable. J'ai eu l'occasion de visiter un certain nombre de centrales nucléaires. Et puis voilà. Après, il y a eu évidemment Fukushima, Tchernobyl. Les déchets ne sont pas traités. Oui, à ces moments-là, on se rend compte. Et puis là, quand on voit que nos centrales actuelles sont arrêtées, on voit que c'est une technologie qui n'est pas fiable, qui coûte extrêmement cher. Donc voilà. Pour moi, c'est une évidence que le nucléaire n'est pas une solution et qu'on peut la planifier grâce à cette sortie du nucléaire, ce qui n'est pas le cas si on décide de le maintenir jusqu'à ce que ça s'arrête automatiquement. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème de devoir arrêter comme c'est à l'heure actuelle. On va vivre tout l'hiver avec le tiers de notre énergie, enfin, probablement, 50% de notre énergie nucléaire qui n'est plus là. Et on ne décide pas, on ne le planifie pas. Donc moi, je suis très content de cette initiative. Ça peut passer. Elle peut passer. Je pense que ça serait dommage que la population majoritairement, largement majoritairement, sur ce sujet qui est débattu depuis longtemps, je crois que les avis sont assez faits, ne passe par la population et ne passe pas par les petits cantons. Sur les temps, ça fait partie de notre système démocratique. Mais j'espère vraiment que les gens sauront se mobiliser aussi dans ces petits cantons. La politique, c'est fini à jamais, Laurent Cédoux ? Je crois que la politique, je l'en fais maintenant dans la plus bonne publique. Maintenant, je crois que l'engagement pour la société et pour la vie publique, elle ne fait que commencer et elle est passionnante. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, directeur du laboratoire d'Innovation sociale.